Apparu en 2015, le Renault Kadjar tire aujourd'hui sa révérence. Il est remplacé pour un nouveau venu, l'Austral, le nouveau SUV compact de la marque au losange. Son objectif, faire de l'ombre et dépasser même le Peugeot 3008. Le Renault Kadjar a connu une carrière plus que convenable, avait près de 700 000 exemplaires écoulés, mais le SUV du losange n'a jamais réussi à faire de l'ombre à son énumé durée, le Peugeot 3008, qui lui a dépassé le million de ventes. La situation française est similaire, ainsi en 2021, il s'est vendu nettement plus de Peugeot 3008 que de Renault Kadjar, et ce dernier s'est fait même dépasser par le Hyundai Tucson. Il faut donc réagir pour Renault, et c'est chose de faite avec cet Austral. Si les Hyundai Tucson, Peugeot 3008 ou Kia Sportage ont décidé de miser avant tout sur un look très fort, c'est moins le cas de cet Austral qui joue plus la carte du consensus. Alors bien sûr, on retrouve le style des dernières productions Renault, et par exemple des feux en forme de C qui peuvent adopter ici une technologie Matrix LED, une large calandre frappée en son centre par le nouveau logo Renault. Et vous avez également à l'arrière des feux très proches de ceux du Coleos, mais qui ont été travaillés afin d'apporter une signature lumineuse unique. Alors certes du consensus, mais toutefois Renault a travaillé certaines spécificités avec l'introduction d'une finition dénommée Esprit Alpine, qui se caractérise d'une teinte grise spécifique. Vous avez des jantes 20 pouces siglées Alpine, mais également un intérieur unique. A noter que certaines finitions également hautes bénéficient de jantes 20 pouces différentes et d'une peinture bicolore différente avec un toit noir. Donc en clair, vous l'aurez compris, Renault ne se positionne pas tout à fait pareil au niveau du style que certains de ses concurrents, mais veut séduire le plus grand nombre. D'une longueur de 4,51 m, soit 4 cm de plus que le 4 jarres, l'Austral soigne ses aspects pratiques avec notamment au niveau de la console centrale un repose-cou de coulissant. Au place arrière, deux adultes seront confortablement installés. L'espace aux jambes est bon sans être extraordinaire. La garde au toit est excellente et la largeur au coude aussi. Tout cela est complété par une banquette coulissante de série sur 16 cm et fractionnable selon le schéma de tiers-un tiers avec dossier inclinable, ce qui n'est pas très courant sur le marché. Le coffre pose un volume oscillant entre 500 et 575 litres suivant la position de la banquette pour les versions hybrides légères. Les full hybrides, comme c'est le cas aujourd'hui, peuvent recevoir entre 430 et 555 litres. Si l'extérieur de cette Austral est relativement consensuel, il n'en est pas de même de l'intérieur, qui est une véritable révolution, notamment par rapport au 4 jarres. Alors on retrouve une planche de bord très proche de celle de la Mégane E, avec notamment le dispositif Open Air, une double dalle numérique en forme de L. Face au conducteur, l'instrumentation de 12 pouces, l'écran multimédia aussi entre 9 et 12 pouces, suivant les finitions, mais surtout la grosse nouveauté, il est animé par un système d'exploitation provenant directement de chez Google, en clair, beaucoup plus fiable et beaucoup plus fluide et facile à utiliser que le système Air Link 2 qui était en plus bourré de bugs. Vous avez une organisation donc qui est vraiment nouvelle par rapport au 4 jarres et surtout une qualité de fabrication en net progrès, notamment dans cette finition Esprit à pin, vous avez de l'Alcantara surpiqué, des sièges spécifiques. En clair, l'Austral marque un vrai progrès en termes de qualité et vient dans le haut du peloton. Pour cette Austral, Renault a décidé de repartir une feuille blanche. Cela passe tout d'abord par l'utilisation d'une nouvelle génération de plateforme modulaire de l'Alliance, inaugurée par le nouveau Nissan Qashqai. Au niveau des motorisations, la firme française a décidé de ne pas proposer ni de diesel ni d'hybride rechargeable. Le constructeur prend donc le contre-pied de la plupart de ses marques rivales. Les clients pourront choisir que des moteurs essence avec différents niveaux d'hybridation. Au lancement sort donc au catalogue deux blocs essence équipés d'une hybridation légère, 130 chevaux, 48 volts, 160 chevaux, 12 volts. Il y aura également deux full hybrides de 160 et 200 chevaux. Une version 140 chevaux, 12 volts va être ajoutée ultérieurement. Et aujourd'hui pour ce premier essai de l'Austral, nous avons la version la plus puissante, à savoir la E-Tech de 200 chevaux. Une technologie assez complexe puisqu'elle marie à la fois un moteur thermique de 130 chevaux et deux moteurs électriques d'une puissance totale de 200 chevaux. Cette technologie dénommée E-Tech chez Roux est déjà apparue sur d'autres modèles, notamment sur le Captur ou sur la Clio. Mais aujourd'hui c'est une nouvelle génération, d'autant plus qu'elle est couplée à une boîte à crabeau à 7 rapports, ce qui n'était pas le cas avant, il y en avait 6. Donc c'est toujours une boîte automatique quand même. Mais on a affaire à un mariage plutôt séduisant. Il faut bien reconnaître que cette version de 200 chevaux ne sera pas la plus vendue. Ce n'est clairement pas le cas aujourd'hui. Mais on a quand même quelque chose de plutôt sympa à conduire. Il y a du couple, des bonnes reprises. D'autant plus que la consommation, et c'est là quand même le point fort de ce système-là, est plutôt très raisonnée. Aujourd'hui sur notre essai, on tourne aux environs de 5 litres au centre. C'est quand même pas mal pour un véhicule qui fait 200 chevaux, je vous le rappelle. Au niveau du comportement, c'est le jour et la nuit par rapport au Kadja. Un modèle qui était clairement dépassé sur la route. Ici on a quelque chose de beaucoup plus probant avec l'Austral. Les progrès sont flagrants. Vous pouvez disposer de 4 roues directrices. Elles ne sont pas de série, mais apportent plus de dynamisme et de maniabilité, notamment en ville, à cette Australe. Le confort est bon. Avec des jambes de 20 pouces aujourd'hui, c'est vraiment très très bien et c'est étonnant. Le confort sonore, lui, est tout à fait correct pour la catégorie. On notera donc du bon confort, du dynamisme quand même un petit peu moins qu'à bord du Peugeot 3008 par exemple, mais supérieur à un détoxone. La direction est plutôt consistante, agréable à mener. Donc au final, on a un mariage tout à fait séduisant sur la route. Là aussi, pas de doute, les progrès par rapport au Kadja sont énormes. Un petit mot concernant l'équipement. La dotation de cette Australe est complète, mais on remarque tout de même des manques. Ainsi, en optant même pour le haut de gamme, il faudra passer par la classe option pour avoir des équipements technologiques à l'image des projecteurs Matrix LED, des 4 roues directrices ou de l'affichage tête haute 9,2 pouces. Mais plus surprenant, même le chargeur par induction est une option. Après un 4-jar qui n'a jamais vraiment réussi à s'imposer sur le segment des SUV compacts, Renault revient clairement aujourd'hui dans la course avec cette Australe. Un modèle bien conçu, homogène, à la présentation intérieure valorisante et assez technologique. Vous avez également des aspects pratiques bien pensés et surtout des qualités dynamiques à net progrès par rapport à son prédécesseur. Beaucoup de technologie avec ses moteurs uniquement hybrides. L'Australie revient donc clairement de la course face à un Peugeot 3008 ou un Hyundai Tucson. Les tarifs sont compris entre 33 400 et 45 000 euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501